Hé toi jeune sadique, ça te dirait un manga avec du sang, du sexe et de la violence ? Oui ! Non, peut-être pas. Parlons plutôt d'amour et de relations malsaines entre adolescents. Anayori Dango. Ce manga drôle et romantique raconte l'histoire de la jeune Tsukushi, 16 ans, dont la famille pauvre a tout sacrifié pour l'envoyer dans une école privée, réservée à l'élite du pays, dans l'espoir qu'elle y trouve un mari riche. Hum, épouser un homme riche ? On en reparlera plus tard si t'es bête à l'école. C'est quand t'es dictatif. Mince. Bref, dans cette école règne le F4, les quatre garçons les plus beaux et les plus riches du Japon. Il domine tous les autres et les martyrisent. Tsukushi veut être la plus discrète possible pendant deux ans pour finir ses études et se tirer sans laisser de traces. Malheureusement, Domioyi, le chef des tyrans, va s'en prendre à la seule amie qu'elle se sera faite. Et Tsukushi va donc se rebeller et lui tenir tête. Ça, Domioyi, il va pas aimer. Il va s'acharner sur elle et lui faire vivre un enfer. C'est clair. Mais là où ça devient vraiment sadique, c'est qu'à force de s'acharner sur elle et elle de se rebeller, en fait, il va tomber fou amoureux d'elle. Mais comme il sait pas exprimer l'amour, car en tant que riche, il a été élevé par des connards, donc il va rentrer dans une relation ultra toxique et touchante avec elle. Car oui, en train de cette volume, on va s'y attacher à ces deux personnages. Et on va vraiment vouloir qu'ils finissent ensemble tel Spike et Buffy. Cette romance qui sent bon les années 90 plaira aux filles et aux garçons avec un cœur pende, comme moi. Bref, du rire et de l'émotion, pas le nom des puces. Ok.